Et bonjour à tous, ici Memorycard, moi c'est Plax, et je suis avec mon cher Pierre qui a comme d'habitude un micro autour du cou, le pauvre, qui n'a pas le droit à un micro cravate. Non mais à chaque fois le stagiaire il me bizute et... Oui, c'est quoi, il t'a pris pour six, mec, et il t'a dit toi t'auras le truc jusqu'à la fin, c'est comme ça et c'est tout. Et on a deux invités aujourd'hui, et ça c'est cool parce qu'ils ne sont jamais venus. Donc Shoham, comment vas-tu Shoham ? Très bien, ravi d'être là, vraiment, vraiment ravi d'être là, très impressionnant, le plateau, c'est pas vrai que je suis sur un plateau comme ça. Moi qui est toujours derrière mon petit portable chez moi, comme ça, dans mon garage. On te demandera tout à l'heure un peu ton actualité et ce que tu fais exactement. Et Mini Mat, ça vous le connaissez, joueur de LC2, t'es déjà venu sur un plateau ? Ouais, ouais, j'ai déjà venu avec Pierre, ouais, tu de moments. Je suis venu, je dois être trois, quatre fois, vu que je suis stagiaire là. Voilà, donc le stagiaire. C'est le stagiaire de l'émission. Le stagiaire qui en a parlé de ton stage, c'est-à-dire que t'as quand même le stage le plus cool du monde, puisque toi ton stage, c'est de jouer à SC2. Ouais, les gars, c'est le stage le plus cool de toute la Terre. J'avoue, c'est sympa. J'arrive le matin, on me fait, bon, bah tu vas streamer à 14h. Donc dites-nous si vous aussi, vous aimeriez le stagiaire SC2 chez Ogaming, nous embauchons des stagiaires et vous pourrez jouer avec Mini Mat, voilà. Donc on cherche 15 stagiaires environ. J'aimerais bien faire un stage ici. Bah tu m'attends, on lui a joué à SC2 chez Ogaming, ça, c'est pas trop dégueu comme stage. Ouais, pour le stage maintenant, enfin bref, on va voir ce qu'il va faire après. Mais moi, personnellement, d'avance, je me dis, j'ai les boules. Ouais, non, mais t'inquiète, la Sender Room, ça va bien se passer. Jusqu'aujourd'hui, nous faisons State of Decay, mais juste avant ça, on annonce qu'on a le concours pour gagner une oreillette. Non, deux oreillettes plutôt, des oreillettes Bluetooth. PlayStation. PlayStation, voilà, donc c'est sur notre page Facebook. Donc Chavix n'est pas là, malheureusement, puisqu'il doit réviser. Première fois qu'il révise ce sacré Chavix, ça y est. On en a des curieux d'Espagne. Il a enfin des partiels, je sais pas trop ce qu'il a. Mais sur la page Facebook Memory Card Game Test, allez-y. On a fait une petite dédicace à Chavix. Tiens, tu peux peut-être montrer là le... Alors, c'est magnifique oreillette. Voilà, c'est ça. Ils sont vachement bien. Et donc, il suffit de répondre à une petite question simple, c'est quand Chavix joue avec C2, en fait, il dit pas GLHF, il dit BCPP. Voilà, donc GLHF veut dire good luck, have fun, que tout le monde connaît, mais il lui dit BCPP. Est-ce que t'as une idée de ce que ça peut vouloir dire ? Non, mais j'ai aucune idée. T'as pas trop envie de te prononcer ? Ouais, ouais, j'ai pas envie de... On le dira à la fin de l'émission. Le BCPP qui m'a bien fait rigoler, en tout cas, la première fois qu'il l'a dit. Et moi, j'ai adopté, je dis des BCPP aussi, puis les gens font what ? Puis tu restes sur ça. Bordel de machin, de flûte et de PP. Et dans les deux, donc il y en aura une qui sera la bonne réponse, et l'autre, ça sera la réponse la plus what the fuck. La bonne réponse gagnera, et la réponse la plus what the fuck gagnera aussi, parce que ça nous fait marrer. Ça nous fait plaisir de récompenser les gens qui se croissent le crâne. Voilà, alors aujourd'hui, on est sur State of Decay, donc qui est un jeu, XBLA. Peut-être qu'on peut tout de suite aller sur le jeu, mon cher Big B. Oui. Attention, magie. Transition. Ah, voilà. Ah, flou. Oh, on nous voit en deux exemplaires. Donc State of Decay qui est... Si on peut rapidement le comparer à un jeu, moi je dirais que ça va le comparer à DayZ ou DayZ, suivant ce que les gens prononcent. Oui, oui, ça peut être comparé à DayZ, dans un premier temps. Mais bon, au départ, quand j'ai commencé à y jouer, parce qu'on a fait une petite heure... Tu as pensé, hein ? Moi, j'ai pensé plus à DayZ Island, en fait. Mais DayZ Island, mais DPS, bien sûr. Voilà, c'est ça. Donc en fait, le principe, rapidement, c'est, bah, on est dans un monde qui est... où il y a des zombies partout, et on doit survivre le plus possible, sauf que c'est pas un MMO dans lequel on est connecté avec d'autres gens. Attention, grande originalité, un monde qui se fait envahir par des zombies. Oui, ça, c'est absolument très grande originalité. Les mecs se sont vraiment creusé le crâne, donc le scénario, on va pas en parler pendant des heures, voilà, vous le connaissez, c'est celui-là. On va pas chercher plus longtemps, le but, c'est de survivre et d'aller fouiller, looter un peu tout ce qu'il y a aux alentours. Par contre, on va voir que c'est un jeu qui est assez complet, il y a beaucoup de choses à faire, et malgré que ce soit un jeu XBLA, donc qui coûte à peu près 1800 points, il me semble. C'est pas très cher. C'est pas très cher, et c'est un jeu qui est quand même complet, mais voilà. Il y a des petits défauts, mais il y a aussi des qualités, donc on va en parler. Oula, des petits défauts que vous voyez. Ça, il y a des chutes de framerate de temps en temps, mais voilà, on aura le temps d'en parler. On a aussi une Slender Room, puisque elle revient de temps en temps, cette fameuse Slender Room, et on aime bien la montrer à des nouveaux invités. Chouam, je ne l'avais pas prévenu, je lui ai dit, est-ce que tu veux venir jouer ? Il a dit OK. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, c'est quoi le truc là-bas ? C'est une Slender Room, et tu vas voir, tu vas jouer à Slender tout seul. Et en tout cas, moi, quand je l'ai montré à E-Math, il m'a dit, ouais, ça a l'air stylé, moi, je viens. Ah bah, vas-y. Tu vois, il n'y a pas de problème. Il commence, mais. Il va partir avec son titel. En plus, là, c'est le Slender The Arrival, donc The Slender 2, un peu, on peut dire. Le nouveau, tout beau. Il fait plus peur que... Je ne sais pas s'il fait plus peur, je ne suis même pas sûr qu'il fasse plus peur, mais il est un peu mieux foutu. Un peu plus complet, on va dire, parce que c'était une petite démo qui avait, et qui a bien réussi, qui a eu beaucoup de succès à Slender's et qui a fait vibrer tous les... Il y a eu des dizaines et dizaines de vidéos sur YouTube, clairement. Voilà, de mecs qui flippaient sur Slender's, et je peux comprendre parce qu'il est assez flippant. Donc voilà, moi, je propose qu'on envoie Minima tout de suite dans la Slender Room. Oh là là. Si Big Bim nous confirme que la Slender Room est totalement opérationnelle. On n'a pas de confirmation. Non, on n'a pas de confirmation. Parce qu'il parle de Street Fighter. On n'a pas de confirmation. Il fait nuit. Je ne sais pas, j'ai été hacké à 3 ans. Oui, oui. Bim. Oh là là, le carton, t'as fait, mon gars ? Ah, mais ça agit. Bulling, bulling. On recommence, recommence. Oui, bah oui, je suis trop en vie, là. En fait, cette maison-là qu'on voit, c'est une maison où il y a plein, plein de zombies qui sortent. Alors, si tu regardes la mini-map, mon gars, tu as des maisons infectées, quoi. Voilà, les maisons infectées, on les voit bien. Il y a plein de zombies qui sortent de ces maisons-là, donc je te conseille de ne pas te... Parce que là, en fait, mec, à mon avis, ce qui se passe, c'est que là, c'est la nuit. La nuit, c'est souvent beaucoup plus violent, les jeux de zombies. Oui. Ce qui est normal. Ok, donc toi, tu sautes en route, façon GTA. Ah non, je peux plus. Tu fais ton Yamakaki, tu passes même pas par les... Donc là, t'as fait la première heure de jeu, Chouam, qu'est-ce que t'as eu l'occasion de faire depuis tout à l'heure, là ? Bah, la première heure de jeu, elle est très, très scriptée, c'est-à-dire qu'au début, tu arrives dans une petite... dans une toute petite base, où tu récupères deux, trois gars, tu vas aller sauver deux, trois personnes pour vraiment te montrer comment ça se joue au début. Un peu tutoriel, un peu ? Un petit coup tutoriel. Donc là, tu vois, par exemple, là, il va monter en haut d'une... Je sais pas si ça va être... Télégraphique, un truc comme ça. Et tu vas aller repérer les coins où tu peux aller, donc, après, looter des ressources, des objets. D'accord. Que tu vas pas... Donc un peu, là, c'est un truc où tu te mets en haut, tu fais vision de l'aigle et... Ouais, mais c'est beaucoup plus long qu'il reste. Ouais, ça va rendre beaucoup plus chiant. C'est vraiment plus chiant, tu vois. Là, ils te disent, voilà, maintenez pour inspecter et tu dois... Tu vois, tu vas rester pendant peut-être 5 secondes. Voilà, cleaning vétérinaire, véhicule... C'est pas mal, moi, je trouve. C'est plus chiant, c'est pas aussi... Ah, c'est relou, franchement... Ouais, mais tu... À Far Cry 3, tu te rappelles, t'appuies sur un bouton et... Mais ouais, bien sûr. Tu appuies sur un tour comme ça. Évidemment. Là, vraiment, tu dois essayer de repérer les endroits avec les petits points d'interrogation. Ouais, parce que ça te permet de louper des trucs. Enfin, ça te permet. Ouais, ouais, ça permet de retrouver des trucs. Mais je pense qu'au bout de la dizaine... Dizaine de petits tours comme ça, ça peut être un petit peu relou. Parce qu'on a une map qui est quand même assez grande, qui fait 5 km par 5 km, qui est assez joué aussi. Pour un jeu, XBLA, c'est quand même pas mal. C'est pas mal, le jeu, il fait... C'est un peu moins de giga de LOL, sympa. Deux gigas, c'est quand même noir pour un jeu de XBLA. Moi, j'ai une question à mini-mat. Est-ce que tu joues à d'autres choses qu'à SC2 d'habitude ? Sur PC, un peu, je joue à LOL, je pense, comme tout le monde. Ok, ouais. C'est normal. Tu sais, c'est marrant, c'est genre... Tout le monde joue à LOL, mais c'est vrai, en plus. Tout le monde joue à LOL. Et par contre, je joue pas du tout au jeu console. Est-ce que t'as l'habitude de prendre une manette en main ? Ou est-ce que pas du tout ? Ouais, quand même. J'ai eu l'occasion, quand j'étais petit, de jouer un peu à la PS2, à quelques jeux dessus, mais vraiment plus depuis plusieurs années. Parce que t'as commencé à SC2 quand, toi, en fait ? Quand il est sorti. Avant, je jouais surtout aux jeux d'ordi, à War 3, à tous les gens. Et tu jouais à Brodoir ou pas ? Non, je jouais pas à Brodoir. Ah, t'as commencé à SC2 direct ? Ouais, j'étais sur War 3, et puis on m'a dit, vas-y, teste la bêta de SC2. J'ai joué à SC2 comme ça. T'as kiffé ? Ouais, j'ai kiffé. Hé, c'est quoi cette pose-tu ? Ah oui, j'ai envie de remonter. Attends, tu peux encore le faire sur celle-là, mais. Attention, moment de solitude. Moment intime. Oui ! Qu'est-ce que c'est super ? Merci. Alors, pour la défense du jeu, moi, je dirais quand même qu'il a été développé par une petite équipe, il me semble. C'est un jeu qui a beaucoup d'ambition, mais qu'il n'y a pas énormément de moyens. Donc, les mecs ont voulu faire énormément de choses, mais ils n'avaient pas forcément le personnel, pas l'argent, pas tout ce qu'il fallait. Alors, est-ce que c'est une bonne chose de dire, voilà, on va faire un super grand jeu avec plein de machins, etc. Bon, on n'a pas les moyens, mais on va faire ce qu'on peut. Ou de dire, voilà, on va faire un petit jeu, on va faire des moyens, etc. Au moins qu'il soit cool. Mais si tu te laisses la possibilité, parce que là, les principaux problèmes vont arriver dans les bugs de collision, dans les choses comme ça. On a vu que, quand tu devais rentrer dans la maison, la porte sur ta gueule, tu rentrais quand même des choses comme ça. Est-ce que ça... Oui, et non, parce que le problème aussi, le problème qu'on a justement avec ces problèmes de texture et de clipping, c'est que les combats deviennent un petit peu nawak, mais vraiment complètement nawak. C'est-à-dire que tu as le zombie qui va t'arriver pour te prendre alors qu'il n'était pas tourné de la manière pour qu'il te prenne. Ou les combats, tu vas passer des heures à essayer de taper du vent. Voilà, c'est un vrai problème pour les combats et qui me semble être quand même la base même du titre, tu vois, les combats. Ouais, c'est vrai. Et ça, c'est dommage. C'est dommage, parce que du coup, le gameplay est complètement tenu pour le coup. Et ça, c'est... Voilà. Après, tu as des bonnes idées, tu vois, comme aller récupérer des objets et il y a plein de petits objets. C'est le but du truc, carrément. Voilà, c'est carrément... Là, on voit que tu es quoi ? Tu as un dilemme, en fait, là. Le but, c'est que tu ne peux pas tout prendre. En fait, il y a... Viens dire. Ouais, t'as un grand... Pour toi, t'as un grand... Oh, la vache ! Oh, la vache ! Qu'est-ce que c'est que ce zombie de ouf, mon gars ? Il avait les yeux qui... Parce que t'as un petit sac. Mais tu peux récupérer des grands, grands sacs. Et d'autres... Et agrandir la capacité. Et ils sont où, tes grands sacs, là, d'ailleurs ? Ouais, t'en as un de grands sacs. T'es censé être... Avoir un grand sac. Ok. Et par contre, normalement, tu peux avoir des potes avec toi qui sont dans ta base centrale. Ouais, mais alors lui, il est parti à la solo, tu vois. Il n'y a personne avec lui. Parce que moi, je voudrais bien voir si tu peux recruter les mecs, leur dire « Ouais, viens avec moi, machin ». Alors, le truc, c'est que tu peux même changer de personnage. C'est là, là, tu vois, on joue là. Mec, barre-toi, ils sont beaucoup trop, là, t'es ouf. Casse-toi. Regarde, casse-toi. Immédiatement, tu te barres. Il faut une voiture. Tu prends une voiture, celle qui est en train de fumer, là-bas. Mon gars, le nombre de zombies... Non, mais ça, c'est comme dans Minecraft, comme dans tous les jours, c'est la nuit. Putain, ils grimpent, les zombies. Vite, rentre. Non, mais, vas-y. Oh, putain. Marche arrière, marche arrière. Oh, la série qui t'attaque sur la porte. C'est terrible. Regarde, j'ai accroché. Regarde, je peux ouvrir la porte. Vas-y, ouvre la porte. Avec X, tu peux ouvrir la porte. Ah, ça, c'est vrai que je... Mais, mec, il va... Ah, c'est bon, c'est bon. Les petits plaisirs de la vie. Ah, ça, c'est un bon succès, ça. Oh, le carnage, mon gars. C'est ce que j'ai bien fait dans Dead Island, c'était écraser tout le monde. Ah, c'est assez énorme. Hors de zombies tués. Bravo. Joli. Mais par contre, ta voiture va bientôt exploser. Elle est en train de fumer noir. Ça, c'est comme GTA. Ça fume blanc, ça fume noir et ça explose. Dès qu'il y a les flammes, de toute façon, je pense que tu peux sauter. Il y a une autre bagnole. Donc, tu peux quand même rentrer dans les voitures. C'est très violet, ça. Tu penses pas dans la maison ou pas ? En fait, le but, c'est rentrer dans toutes les maisons pour récupérer ce qu'il y a dedans. Exactement, en fait. Oh, putain, regarde la route de zombies qui va arriver. Mec, mec, reprends la voiture tout de suite. Ah, c'est pas mal. T'as vu, quand tu peux ouvrir une porte, tu peux quand même la défoncer. Ouais, c'est vrai. Donc, ça, c'est sympa. Attends, est-ce que je peux sortir ? Ouais, la zombie, en fait. Moi, je sens que Pierre, il va pas vivre très longtemps, là. Non, mais je pense que ça y est tout le coup. Elle commence déjà à être bouffée. L'infirmière qui te... Donc, les zombies ont des yeux rouge luminescents. La nuit. Elle est où, la route de zombie ? Elle arrive, elle arrive. Hé, mec, barre-toi tout de suite. Tu prends la voiture et tu te casses. Tu te barre ! Je vais rentrer par le camp, vous priez ! Donc, non, mais on reste quand même dans des... Ah, mais regarde, l'espèce d'infirmière zombie qui fait son donkey con. Et ça, d'ouvrir la porte, c'est génial. Ouais, non, mais sauf que là, elle va arriver de l'autre côté, elle va te bouffer par le côté passager. Oh là... Regarde, regarde les voitures. Attends, mais attends, ça va déconner. Ouais, c'est... C'est un jeu X-BLA, les gars. Remets-toi le choix dans son côté. Le jeu, tu l'as pas payé 70 euros. C'est vrai. Après, c'est vrai... Pourquoi tu fais ton Yamakaki alors qu'il n'y a pas besoin ? Genre, j'arrive... Je suis en fous, un changement. On reste quand même dans des... Oh, il y a des survivants. Bah voilà, tu peux recruter des mecs. Voilà, alors ça, c'est un truc important du jeu. Ça, c'est un truc qu'on reviendra tout à l'heure, mais après la collecte de tout ce qui est dans les maisons, on peut... Oh putain, les pauvres personnages, ils sont complètement bloqués. Tiens, je vais popper là. Il faut ramener tout ça dans une espèce de base que tu as au milieu de la carte. Tout à fait. Et dans cette base, plus tu vas ramener des objets, donc de la nourriture, des ressources, des balles, des munitions, etc., plus ta base va monter d'influence et tu vas pouvoir recruter plus de gens. Et puis tu vas recruter des gens, puis tu vas faire une base plus fortifiée, etc., qui vont de plus en plus résister aux ordres de zombies. Ouais, c'est ça. On a vu tout à l'heure que tu pouvais mettre des barricades aux fenêtres. Tu peux mettre des barricades aux fenêtres tout à l'heure. T'as des tourelles. Tu peux à mon avis construire des tourelles sur les côtés, je suis pas allé jusque-là, mais tu peux vraiment monter une vraie petite base. Ça, c'est pas mal quand même, dans une game classique. Ça, c'est pas trop mal. À mon avis, c'est vraiment là qui est le point fort du jeu. C'est justement cette gestion de la communauté et gestion des gens que tu recrutes qui fait que ce jeu avait quand même du potentiel. Mais tout ça gâché par un gameplay qui est quand même pas top. Là, ce qu'il faut voir, c'est... Là, tu vois, t'as des mecs... Regarde, tu vois Ted. Ça, c'est des mecs que tu recrutes à mon avis, que tu peux retrouver dans les maisons qui disent, « Eh, en fait, viens, j'ai une base à un endroit. » Et hop, ils te suivent. Mais là, je sais pas s'ils vont te suivre. Montre la petite interface de personnages. Est-ce que tu l'as ? C'est... Je crois que c'est le haut. Juste, BigBee, est-ce que je peux m'adresser à toi, BigBee ? M'écoutes-tu. Juste ça. Regarde, t'as vu ? Tu peux gérer. T'as des nouveaux personnages. T'as des nouveaux personnages que tu peux jouer si tu as envie. Oui. Est-ce qu'on peut envoyer Minimat dans la Slender Room ? Pas encore. Ok, très bien. Bah, tu restes là pour l'instant. Tant pis. Tant pis ou tant mieux, ça dépend comment on le prend. T'inquiète, t'inquiète. Bah, tu verras tout à l'heure, tu sauras. Moi, je veux au moins qu'on ait le temps d'envoyer Minimat et Shoham. Oh la vache, le zombie qui arrive, qui se jette au milieu de tout le monde. C'est vrai, vous êtes quand même 5 pour lui péter la gueule. Ouais, il y en a 5. Faut quand même pas qu'il soit débile. Donc ça, c'est les gars, tu vois, que t'as recruté. Et maintenant, tu peux envoyer tes gars qui vont en lire pour traiter du zombie, sans problème. Et vous avez vu, il y a un placard à l'intérieur où j'ai pu stocker des armes. Donc au final, mon sac est plein. Donc je vais stocker dans ma base. C'est plutôt bien fâchera. On va ramener les survivants à la base. Ah oui, il faut que tu les ramènes, du coup. Ah oui, il y a 8 voitures. Donc du coup, regarde, ils vont essayer de rentrer dans la voiture. Essayer de rentrer dans la voiture. Il est venu de l'autre côté, il n'y a pas de ventière. Il peut faire rentrer ? Il n'y a plus rien. Ah là là, ils ont du mal. Attends, il y a un vouloir qui dit qu'elle doit faire des faveurs sexuelles pour que les mecs, ils le suivent dans des maisons inflaissées de zombies sans rien demander. C'est vrai qu'il a plutôt raison. Là, je confirme. Là, je confirme, elle doit être vraiment plutôt... Venez dans cette maison, il y a 10 minutes de zombies. Ok, ça a l'air stylé, vas-y, go. Je lui ai dit oui. Mais qu'est-ce que tu fais ? Je suis garé, hein. Ah, venez m'aider. Donc là, juste pour expliquer... Il a gagné en combat, niveau combat 3. Viens frapper à notre porte. C'est ta base, c'est l'église, ça, c'est ça ? C'est ici. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'église, c'est la base. Donc quand tu rentres chez toi, tu exploses la porte. Ça, c'est bien. Dans Sleeping Dogs, il le faisait aussi, un truc qui kiffait. Oui, exact. Mais il y a une gestion de la nuit et du jour aussi qui est intéressante. Est-ce que tu peux choisir qui t'emmène avec toi ? Là, je peux changer de joueur, par exemple. Tu peux changer de personnage, voilà, et hop, maintenant, tu es ce personnage-là. Cool. Donc il y a un autre inventaire, il y a d'autres armes, et puis d'autres... Je ne sais pas s'il y a d'autres compétences, je ne sais pas s'il y a d'autres compétences si différentes selon les persos. Mais du coup, comme ton personnage, tu vois, ta fille, c'est quoi le bouton pour faire des signes ? Tu peux appeler tes potes. Oui, il y a une petite gestion de... Ah, voilà ça. Applaudissements, sarcastiques, d'accord, pas d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est pour multi. C'est vraiment comme les Sims, quoi. Voilà, c'est... Ah non, c'est que comme les MMO. Ça, c'est dans un MMO où tu peux faire des signes. Le slash. Mais comme ce jeu ne se joue pas en multi, je ne sais pas vraiment à quoi il sert. C'est vraiment juste pour faire le délire avec les gens, lire leur. T'as vu ? T'avais des nids de hurleurs. Oui, mais je vais aller visiter une maison infestée. C'est le moment d'améliorer votre base. Donc maintenant, tu peux améliorer ta base en ouvrant ton journal. Tu peux commencer à améliorer ta base. Je vais rentrer à la maison. Donc, gestion de base. Vas-y, appuie sur le bouton contrôle ou ce tas. Quel c'est ? Ça va être contrôle. C'est pas celui-là ? Euh... Non, c'est peut-être ça. Non, c'est peut-être le bouton qu'il y a là. Ouais. Allez sur le côté. Clac, clac, clac. Voilà. Et maintenant, t'as la gestion de base. Ah ouais, des bords ? Voilà, action disponible. Et tu as donc toutes les actions qui sont disponibles selon l'endroit de la base. Tu peux même... Regarde, t'as des endroits qui sont... Voilà, et tu peux... Ah ouais, je peux customiser... Tu peux customiser complètement ta base. Ça, c'est bien, ça. Est-ce que tu peux te poser devant la télé, gagner en créativité en faisant de la peinture et tout ? Non, c'est pas l'édible, ça. Parce que ça a l'air comme... Mais je pense que tu dois pouvoir t'entraîner. Ouais, moi, je l'ai acheté pour ça. En fait, c'est un Sims zombie, quoi. Mais regarde, tu peux t'entraîner puisque, tu vois, t'as des trucs s'améliorer en infirmerie, s'améliorer en combat... En fait, t'as une espèce de Darylos du combat contre les zombies à la fin du jeu. Je pense qu'il y a moyen de te faire un perso sur fort, en fait. Peut-être, certainement, ouais. Tout à fait. Mais du coup, j'ai pas assez de matériaux pour effectuer une action. Donc voilà, quand t'as pas assez de matériaux, il faut que t'ailles les chercher pour pouvoir utiliser les matériaux. Est-ce qu'il y a un coffre une minute ? Là, c'est une minute. Il va tirer sur des zombies pour pouvoir étendre la zone de sécurité de la base. C'est pas juste le temps de construire le truc, non, c'est ça, en fait. Là, c'est juste... Ça prend 43 secondes à construire... C'est le mec qui est sur la tour de guet, là, et qui va commencer à tirer en sniper. Et le truc qui est bien fait, c'est... Attends, on nous demande de faire la descente d'échelle avec le mec, voir s'il fait pareil. J'avoue. On attend 30 secondes, juste vite fait ? Ouais, on va juste attendre 30 secondes. Mais c'est trop rire, t'es obligé de rester comme un connard devant ton truc. Par contre, l'action continue. Donc là, je peux me faire attaquer par un zombie. Et t'as vu, ce qui est bien, c'est que je peux regarder autour de moi pendant que je suis dans mon inventaire. Ouais, donc il te reste 19 secondes à prier. C'est plutôt bien fait et c'est assez proche de Zombie U, pour ne pas le citer. Ouais, Zombie U, moi, j'avais pas trop... Quand je vais piocher dans ton sac... Quand je vais piocher dans ton sac, tu pouvais te faire attaquer à tout moment. Last of Us, Marie. ou The Last of Us, effectivement, où tu n'as pas de pause de vraie pause. Parlons d'un bugle d'un bon jeu. Parlons d'un bon jeu. Attention, Chavix, Bingby. Non. Allez, tu m'as demandé, tu ne l'as fait pas genre non. Allez, courage. Tu n'attends que ça. Mini mat, mini mat. Allez. Le pauvre. Eh, j'ai trop trop peur. Alors juste avant, on fait une petite descente d'échelle. Regarde ton petit toad. Attention, descente d'échelle. Descente d'échelle. Non mais... Ah, il le fait. Il le fait. Mais l'échelle est trop courte. Attends, il y a Todd qui vient avec moi, là. Ok, prends Todd avec toi, t'as raison. Est-ce que le jeu est allumé, c'est bon ? Ouais, le jeu est allumé. Ok, bah voilà. Donc en gros, tu dois te balader. Tu vas trouver une maison en bas, il faut trouver des pages. Voilà, bon courage. Adieu. Il faut trouver des pages. Adieu. C'est quoi, c'est quoi les... Attention, attention, tu te fais attaquer. Ok, donc là, on voit... Tu peux me faire attaquer dans la base, attention. Mais il vient d'où ce... Ah, c'est ouvert. Mais qui a laissé la porte ouverte ? Juste si on va... Comment t'avances ? Fais pause, même si tu peux vraiment faire pause. On va suivre le début du jeu de Minimat qui est en train d'essayer de... Je le plains. Ah, ça y est, on le voit. Ah, il est là. Ah, il y a un bout de... Est-ce que tu pourrais me dire quand même, c'est quoi les différentes touches et tout ? Alors, il n'y a pas de touches. Il y a juste... Je bouge comme ça, tranquille. Tu avances. Et là, tu vas descendre, tu suis le chemin, tu vas tomber sur une maison. Je ne peux pas aller un peu plus vite, là ? Tu sais... Il y a peut-être une touche pour courir. Là, il faut que tu cherches. C'est sur le PC allemand de Kaoru, donc... Ah ouais, d'accord. Oh là là. Sender, il est en français ou en allemand ? Non, mais c'est en... L'ambiance, elle est comment ? Euh... Mais le casque... Eh, le casque ! Oh, le mec, il cheat ! Oh là là ! Mais si tu ne fais pas de casque, il fera le chuteur. Attends. Excellent casque, vous avez... Ah, j'ai le casque. C'est le mien, c'est le mien. C'est le casque, mais est-ce qu'il y a du son ? J'ai pas grand-chose comme son. Augmente le son, sur la molette. Du casque. La molette du casque. T'as le son ou pas ? La molette du casque, c'est mieux. Non, mais il y avait le son tout à l'heure. Attends, tu regardais. Je ne sais pas, je n'ai pas de son. S'il n'y a pas de son, ça ne va pas marcher. C'est au max. Je n'ai rien dans le son. Ça ne fait pas peur du tout, là. On m'aurait menti, quoi. Non, mais attends, parce que tu n'as pas de son. On va réussir à te faire marcher le son. Donc, petit réglage technique. La grosse flip de notre ami. Il ne te reste plus qu'une heure et douze secondes. Moi, je n'ai aucun son. Ah non, ça n'a dans le sens. Tu as joué depuis une heure et tout. Je vais courir, là, parce que... En vrai, il faut que tu cherches pour en faire compte sur le son. T'as pas un petit Windows D. Ok, on va laisser régler le son très rapidement. Le temps qu'il ne reste plus le problème, on va revenir sur le bateau. Ah, voilà, voilà. Donc, tu regardes comment marche le son sur le PC en allemand. Bon courage. Voilà, donc là, on est dans l'église, qui est la base. Avec les différentes zones qu'on a pu voir. Avec les différentes zones qu'on a pu voir tout à l'heure en gestion de base. Et les petits... Voilà, les gens qui font leur vie. Voilà, lui, il se repose. Tu peux saluer les petits gars, les petites personnes. En fait, on voit une barre de morale de la base. Oui, parce que là, il faut gérer quand même le moral des gens. Au final, c'est très important. Et tu dois pouvoir le faire normalement en discutant avec les différentes personnes. En évitant le maximum des hordes de rentrer dans la base. C'est ça qui joue aussi sur le moral. Donc, il y a toutes ces gestions. C'est à chaque fois, il y a... C'est quoi ça ? C'est quoi ? C'est une question. Oui ! Ah, ça, c'est beau, ça. Allez, mec. De toute façon, il y a un zombie qui attaque. Fou ! Elle est carrément tunique, ta caisse. Mais sa caisse, elle est... Oh, la vitesse ! Tu ne sais pas conduire, sérieux. Attends, mais c'est la voiture. Comment on va vite ? Non, mais attends, je vais aller... Je suis con, j'ai prise perso. Mais c'est pas cette voiture. Attends, elle est cheatée, cette voiture. Essaye de rentrer dans une maison qui est infestée, voir à quoi ça ressemble. Une maison infestée, j'imagine. Donc, c'est un peu l'équivalent d'être en église, mais pour les zombies, quoi. Voilà. Oui, il se protège de toi. Oh, la vache, la vache, mec. Barre-toi, barre-toi, barre-toi. Mais t'as pas d'armes ? Non, j'ai pas d'armes. Tu peux esquiver, tu peux esquiver avec vous, mec. Ah, t'as pas d'armes, t'as pas d'armes, en fait. Oh, ça va être tendu, quand même. Non, mais mec, barre-toi, tu vas mourir, sinon. Oh, ça, c'est des boss. Ça, à mon avis, c'est des boss. Oh, tu lui as mis un... Ça, ça doit être des gros boss. Casse-toi, saute, saute. Mais qu'est-ce que tu as pas de bras de gros foin ? Eh, je fous des coups de pieds. T'as vu comment ils ont passé par la fenêtre, en explosant la fenêtre ? Donc, ça, c'est pas mal fait, il y a des trucs plutôt rigolos. Mais là, je le sorte que tu vas mourir. Voilà, voilà, voilà. Oh, il y a un mec qui a pas de bras. Attention, casse-toi. Il y a un mec qui a pas de bras. Ah, il crie. T'as vu, c'est qu'il y a des oreilles ? Ah, c'est un hurleur. Il ramène d'autres zombies. Ah, merde, j'ai plus d'endurance. Oui, parce que l'endurance, c'est... Alors, Pierre, prends la manette, Pierre, me... Putain, mais c'est fou, ça. Mais regarde, je meurs pas, là. Je fuis. Tu l'aurais vu jouer à... C'est quoi, le jeu ? Far Cry. Mais toi aussi, hein, tu me vois. Oui, moi aussi, mais non, j'allais pas jouer au jeu avant. Hein ? Oui. Alors, la maison ne reste rien, non. Ça sert à rien, il n'y a rien dans cette saison. Et surtout, il y a un des zombies qui... Ah, je pouvais mettre une barricade. Oui, mais... Oui, non, mais là, ça sert à rien, la barricade, parce qu'ils sont dans la maison, les zombies. Mais pourquoi tu continues à te battre contre eux alors que t'as plus l'endurance ? Tu vois, les zombies... Les combats sont un peu mous, quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Il manque un petit... Il y a un petit quelque chose qui... Tu vois, Dead Rising était bien mieux fait. Au niveau des combats, il était quand même bien plus pêcheux. Encore une fois, c'est du X-B, là ? C'est... Ouais, mais c'est un gameplay, hein ? Ça n'excuse pas tout. Franchement, sincèrement, ça n'excuse pas tout. Nickel, elle va vite, en plus, elle. Vas-y, prends-la. Est-ce qu'on essaye de trouver ce qu'il faut faire ou est-ce qu'on continue à se balader comme des débiles ? Euh, on va pouvoir peut-être... En fait, tu as des... Tu n'as pas compris que ça ne se pétait pas encore. Non, c'est bien. Tu as différentes missions. Alors, évidemment, il ne faut pas aller... Il y a des missions spécifiques que tu peux récupérer, donc... Par contre, du coup, je vous vois partout dans la ville. Ah, attends, attends, attends. Est-ce qu'on peut revenir sur Minimat, qui apparemment a le son, maintenant ? Ah oui, j'ai le son. Là, j'ai enlevé juste une oreillette pour... Ok, on revient sur Minimat rapidement, voir... Et remets ton oreillette. Ce qui se passe. Voilà, c'est pas très beau, il n'y a pas trop de zombies, là. Bigby, est-ce que... Mais il n'y a pas de zombies, ma vie. Mais il n'y a pas de zombies, c'est d'Ovdicay, hein ? Ok. Alors, en fait, mec, quand tu vas croiser le Slender, tu te barres. Et là, tu n'es pas comme Pierre, il faut vraiment que tu te barres. Donc, le but, c'est que tu trouves des pages, hein ? Des pages, il peut y en avoir une sur le bus, peut-être, ou... Non, non, il faut que tu la trouves, ça ne sert à rien de cliquer. Normalement, tu vas avoir une maison au bout de cette route. Voilà, tu vas avoir la barricade de la maison avec une maison, et tu peux rentrer dans la maison. Où ça ? Ah oui, là. Tu l'as vue, la maison ? Vas-y, continue sur la route. Je pense qu'il faut la suivre tout bêtement au début. Ah, là, il y a une maison. Donc, c'est un Slenderman, est-ce que tu sais à quoi il ressemble ? Je crois que j'ai vu. Oh, putain, il n'y a pas un truc à voir. Il peut te sauter sur la gueule à tout moment, et si tu le vois, il faut que tu te barres. Ouh, la vache, c'est bien sombre. Déjà, ça commence à faire un peu plus sombre et tout. Ah, tu te souviens un peu dessus, là, ça y est. Non, non, mais là, tu vois, là, 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 c'est sombre. Tu sais que tu as une lampe torche, hein ? Non, il ne l'a pas encore trouvée. Donc, il t'aurait une lampe torche à trouver dans la maison quelque part. Tralala. Ça change vachement du premier, quand même. Ah oui, c'est clair. Est-ce qu'on peut peut-être mettre l'écran un peu plus lumineux ? Est-ce que tu peux dans les options et mettre plus de luminosité à l'écran ? Non, 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 fais pas ça, non, fais pas ça. On m'a dit non. C'est la musique de Slender. Officielle de Slender. La déo. On est du mal, là. Ouais. C'est l'anniversaire de quelqu'un. C'est l'anniversaire de quelqu'un. Who's birthed you ? Oui, anniversaire de... De... Oh ! Oh ! Ça, tu dois pas être au courant, c'est Akisho. C'est l'anniversaire de Akisho, il est presque né en même temps que Ponzi, donc. Ça, c'est beau. C'est classe. Eh bien, bon anniversaire, Akisho. Si, c'est vraiment ton anniversaire. Oh, joyeux anniversaire, mec. Ouais, peut-être que tu vas gagner, on sait pas, on sait pas. Non, moi, je pense que non. Ouais, c'est l'anniversaire, il faut du suspense. Le jour où BigB décidera qu'il gagne, il gagnera. Mais entre-temps... BigB décisionnaire des cadeaux. Oh là là. Des cadeaux. Happy birthday, hein, comme on dit. Ouais. La danse du Akisho, c'est comment ? Je crois que c'est comme ça. Voilà, Akisho, c'était pour toi. C'était la danse d'Emma Ricard. Allô, ici, hein, depuis l'instant, là. Allez, est-ce qu'on peut... Ah, et une image qui commence à flipper. Ah, bien, BigB, viens chanter, là. C'est un peu noir, là-dedans. Oh, là aussi. BigB va venir chanter Happy Birthday. Happy Birthday. Et comment on fait quand j'ai pas de... Happy Birthday. Ah voilà, c'est bon, luminosité max, fois 25. T'as trouvé la lampe ou pas ? Non. Ok, donc il y a une clé à trouver quelque part, je crois. Ah, t'as flippé un peu, là ? C'est devenu tout blanc, c'est normal ? Tu peux ouvrir, là, ou pas ? Non, ok. Il y a une clé quelque part, je sais pas où, mais il y a une clé quelque part. Faut que tu la trouves, elle est dans la maison. Ah, mais tu sais que je suis vraiment mauvais à des trucs du genre, ou... Ah, c'est un jeu PC, hein. Allez, rentre, n'aie pas peur, petit. Je crois qu'il y a une clé. Faut que t'ailles dans la chambre. Dans la chambre, t'es marrant, toi, elle est où, la chambre ? Attends, est-ce qu'on peut... Franchement, il faut augmenter la luminosité, là, parce qu'on voit rien du tout. Non, mais il peut augmenter la luminosité dans le jeu, hein. Ah oui, c'est pour ça. Attends, par où je sors, là ? Je suis bloqué. Tu peux ouvrir la fenêtre, voir ce qu'il se passe par la fenêtre. Je sais pas si c'est très utile. J'avoue, c'est super flou. Wow. Non, mais attends, c'est pas beau, comme ça. Non, c'est horrible, c'est horrible. Laisse-l'augmenter dans le jeu, Big B, c'est vachement plus beau. Oh là là, n'importe quoi. Attends, je sais même pas où il faut aller. Trouve la chambre. Ah, mais t'es marrant, je trouve même pas où il faut ressortir. Tu vois vraiment rien sur ton écran ? Bah, ouais. Ok, bah fais option, fais échappe. Attends, je vais aller comme ça. Ah, mais d'accord, je fermais la porte aussi. Tu peux augmenter dans les options. Fais-le, hein, sinon tu verras rien. Attends, je suis ressorti. Ah, maintenant, je vais où, moi ? T'es déjà là-dedans, en fait ? Ça va pas marcher. Ah oui, c'est vrai, ouais, ok. Là, au bout, il doit y avoir une chambre. Voilà. Ici, là ? Là, l'autre côté, voilà, par là. Peut-être une clé quelque part, ici. Mais est-ce qu'on peut ? Faut la pléniosité, sérieux, absolument, on voit vraiment que dalle. Ok, je vais essayer. C'est option. Slender, slender. Voilà, t'augmentes un peu, là. Voilà, voilà. Ah bah voilà ! Tu peux te cheater à fond, en fait. Ah bah voilà, c'est mieux ! Mais c'est BigB qui a fait exprès, là, de... BigB, on y voit que dalle, putain. Voilà, c'est horrible à regarder, quoi. Mais il l'a fait, mais... Encore, encore. Ah, mais j'ai... Ouais, faut qu'il trouve la lampe à Rapido, ça. Ah, peut-être une lampe par terre, là, non ? Je sais plus où elle est, la lampe. Là, Slender, il se déclenche beaucoup plus tard, en fait. Vas-y, il n'y a pas une lampe posée derrière toi, là ? Sur la table derrière toi, à droite ? Ça dépend. Des fois, il se déclenche au bout de deux, trois pages, et... Des fois, tu cherches tellement pendant longtemps qu'il vient se déclencher. Ah, la lampe doit être ici, non ? Sûrement dans la cuisine. Oh, oui ! Oh, yeah ! Génial ! Ah, tu peux te le mettre dans le cul, c'est bon ! Génial ! Un prospectus. Génial ! C'est le truc qui m'a fait le plus peur depuis le début du jeu, quoi. On lui a dit, oui, le jeu est super flippant. Ouh, un prospectus ! Regarde bien par terre et tout, hein. Faut que tu trouves la lampe, hein. C'est marrant, hein. Le jeu d'échecs, tu crois qu'il va me servir à quoi ? Ah, tu peux jouer du piano ? Stylé, le piano. Utile. Mais vous n'avez pas le son, vous, non ? Non, non, on n'a pas le son, c'est très bien, comme ça. Non, non, mais c'est flippant. Ah, la lampe. Ah, j'ai un tel, il me fait... Ah, bah, voilà. Hé. Téléphone. En fait, le truc, c'est que ta voiture, elle s'est crachée quelque part, et t'es perdue, et tu dois trouver comment t'en sortir, en fait. Hé, donnez-moi à manger. Mais du coup, dans cette map, t'as que la maison, ou t'as... Non, non, mais non, te rappelle-toi, on l'avait déjà fait, Pierre, une fois. J'étais pas là, celui-là. Est-ce qu'il y a la différence entre le normal, le... En fait, t'as une espèce d'histoire, en fait, là, où, déjà, graphiquement, c'est plus beau, mais t'as une espèce d'histoire où t'es en voiture, tu te perds... Enfin, ta voiture tombe en panne, et en gros, tu dois... T'avances, et il y a une maison, donc tu rentres dans la maison, et là, tu cherches. Donc là, il faut que tu trouves la lampe torche, hein, mais là, je sais pas... Je sais qu'il y a une clé quelque part. Si les viewers savent où est la clé, on peut peut-être nous aider. Les viewers, il y a une soluce. Joue donc du piano pour attirer tous les zombies. Ouais, c'est vrai. Non, ça, c'est Steak of Decade League, hein. La lampe est dans la cuisine. T'as loupé, mec, c'est dans la cuisine, apparemment. Dans la cuisine ? Oh là là. Eh mais... Bon, c'est pas là, la cuisine. Non, pas là, la cuisine. Il est lié à Brian. Oh là 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 ! C'est vrai, c'est très possible. So, the key in the kitchen. Ça, c'est la cuisine, mec. Ah ouais, je sais bien. Ça, c'est un téléphone. Il y a Tormug. Tormug qui dit la lampe est dans la cuisine sur le plan de travail. Ah, il y avait un petit indice, là. Ouais, ferme la porte. Sur le plan de travail ? Tormug qui dit vraiment n'importe quoi. Au milieu, derrière toi, le plan de travail. Derrière toi, le plan de travail. Fais le tour. Tormug, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Tu nous aurais menti. Mais là, ça fait pas peur. Il y en a, ils disent qu'il fout la gerbe à bouger comme ça. Je vous rappelle que c'est un joueur de SC2 et que s'il ne clique pas 25 000 fois sur sa souris en 10 secondes, il est pas content. Il a des crampes au dos, là. Ah, non. Ah, mais je te jure, je vais retourner dehors. Non, 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 il faut que tu ailles en haut. Il y a en haut, tu as loupé quelque chose, mec. Parce que de toute façon, tu as une clé à trouver et une lampe. Ah, tu perds ton jeu d'horreur, quoi. Non, il faut que tu fous parce que c'est talking. Il y a ce nœud qui a eu tombé dessus. T'as quoi là-dedans, tiens ? Il va moins se marrer. On va taper une clé quelque part. Là, il y a un truc où tu mets les clés dans le garage. Non, non, remonte. Ah, peut-être sur le porte-clé. Oh, mec, t'as loupé des pièces. Attends, là, il y a des trucs, peut-être. Non. Mesdames, messieurs, voilà un joueur de StarCraft qui joue à un jeu de Survival Horror. Clic, 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 clic. C'est lent, ce truc. C'est lent. Pour ouvrir la porte, je crois qu'il faut glisser, il faut cliquer dessus et glisser comme dans... Ah oui, il faut que je l'ai tiré, la porte, comme si tu l'ouvrais. Bon, alors, je vais ou maintenant. Je vais à droite ou à gauche ? Bah, à droite, tente droite. À droite. Ah, putain, on ne voit vraiment rien ici, mon gars. Tu ne veux pas cliquer et glisser ta souris pour l'ouvrir la porte ? Tu l'as ouvert, là ? Voilà, tu l'as ouvert. Il faut que tu cliques et que tu glisses. Là, c'est bon, elle est ouverte. Ouais, mais il n'y a rien. Là, tu la fermes. Je ne veux pas. Mais je suis où, là ? Mais où est cette fameuse lampe ? Tu es dans le noir. Là, je joue dans le noir, là, Claire. La lampe est dans les chiottes, soulève la cuvette et mets-y la main. Bah oui, bien sûr. Donc ça, c'est une fenêtre que tu peux passer, où tu peux passer, j'imagine ? La lampe torche est dans les pièces près du garage, il me semble. Attends, on a de tout, hein ? Alors, tu vois, là, je m'amuse. Mais je ne pense pas que la lampe est toujours au même endroit. En bas, il y a une porte à ouvrir avec une lampe dedans. Il n'a pas tort, la lampe peut-être à différents endroits, certainement, selon le jeu que tu joues. C'est le principe de Slender. C'est effectivement le principe de Slender, c'est-à-dire que les pages ne sont pas forcément toujours au même endroit, selon la partie dans laquelle tu es. Donc ça doit être pareil pour la lampe. C'est vrai. Donc cherche un endroit où tu ne penses pas qu'elle est. Et peut-être qu'elle n'y sera pas. Là, j'aimerais surtout trouver la sortie, quoi. Le mec, il est coincé dans une pièce, quoi. Regarde, attends, attends, attends. Mais est-ce que c'est forcément dans la maison ? Si, si, c'est dans la maison, je pense. C'est dans la maison. Mais de toute façon, les pièces qui sont sombres, là, tu n'as rien à pouvoir trouver dedans, parce qu'il te faut clairement la lampe. La lampe est sur une table à l'étage. Alors, on m'a dit, dans les chiottes, tu as une table à l'étage, en bas. Cherche la lampe, il n'y a plus de... Cherche pas la lampe, il n'y a plus de piles, OK. C'est mon pseudo ThePompon62 qui veut qu'on dise son pseudo, mais ça ne nous aide pas, ThePompon62. Bon, alors, Jules ? You're the king, man, you're the king. Bon, tu sais quoi ? On va te laisser chercher quand tu trouves les lampes. Ouais, c'est ce qu'il a dit, voilà. Il faut que tu trouves les lampes. Retourner à votre jeu, quoi. OK, allez, on retourne à notre jeu. Allez, on va friter du zombie. Tu crées, hein, quand t'as trouvé la lampe. Tu vas passer à moi, cette fois-ci. Tu veux ? Écoute, tu tiens le micro. Alors là, je t'ai lancé dans une mission où tu vas aller te voir défoncer du zombie. Je crois que c'était le principe de la mission. Est-ce qu'il y a une mission où on ne défonce pas du zombie ? Non, t'es une voiture derrière toi. Si, bah, il faut aller loin. Et il y a peut-être ta copine qui te suit. Non, c'est un zombie qui te suit. Non, non, c'est un zombie. OK, si, il y a ta copine. Si, il y a ma copine qui est là. Appuie sur X. Il y a Suriki qui dit que c'est foutu. Elle a rempli chez Shavix à tous les coups. Ouais, c'est là qu'il est possible. On va aller le skyper tout de suite. Alors désolé, je suis très très mauvais. Alors attend, Minimat, je vais t'aider. On m'a donné des indices. Non, 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 non. Oh, là, c'est beau, c'est beau. Voilà, des trucs qu'on ne peut pas faire. J'en vais essayer à les faire. Regarde, il essaie d'entrer encore. Bah, laisse-le. Mais c'est pas possible. Attendez, juste une seconde. Je vais donner un indice à Minimat. On m'a dit cuisine, table avec des cigares ou salon, table basse. OK, Minimat ? Petit indice. Je vais essayer. OK, good luck. Alors là, je ne sais pas si vous avez vu ce que j'ai fait, mais je crois que je n'aurais jamais pu le faire si j'avais voulu le faire. Est-ce qu'il y a des notes artistiques de voiture ? Non, malheureusement. C'est dans le temps court. Comment dire ? Vire à droite. Il faut que tu ailles dans la maison. Tu peux me redire les indices, s'il te plaît. Alors c'est cuisine, table. T'es bourré, redire, redire. Attends, attends, deux secondes. Vas-y, coupure. Big B, ouais. Ouais, on n'est pas vraiment safe. Hakim et Galucho, c'est pas safe. Vas-y. C'est quoi ? C'est pour la Kisho ? C'est la danse de l'amour. C'est la surprise ? En fait, il faut nettoyer la zone. J'espère que ça te fait plaisir à Kisho, parce que là, c'est pour ta gueule. Tout le monde subit ça pour ta gueule, à Kisho. Vous pouvez le remercier sur le chat. Il y a des ballons d'anniversaire. Alors que là, sur le jeu, les gars, c'est une déchéance totale. C'est du bourrinage, je vais me tomber. Ah, t'as plus de vie. Ah, il va mourir. Bon, on va savoir ce qu'il se passe quand tu meurs. Je vais mourir, quoi. Alors, là, franchement, vous voyez, vous me donnez la manette et je meurs. Voilà, c'est la loose totale. Mais c'est la loose totale. Oh là 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 là, je vais tomber son lit. Oh là là, t'es mort à côté de la poubelle. Et voilà, je me suis fait bouffer. Je vais devenir un... Et t'as vu la barre de vie, là, qui ne bouge pas ? Je trouve vraiment... Oh là là, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est que ce morceau ? Regardez, 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 regardez. Ah, il y a des cas. Ah ! 100 bits partout. Failed. J'ai failed. Voilà, on me donne la manette et j'ai totalement failed. Ok, vas-y, à moi. Vas-y, Pierre, je te laisse rejouer. Moi, je vais te checker. Je vais dire, totalement failed. Je pense que ceux qui me connaissent savent que le pamplemousse, dès qu'il a une manette, forcément fail. Il y en a qui disent que c'est un gangbang et ouais, je suis d'accord. En tout cas, Akishou a l'air de se marrer avec son petit... Moi, je vais me barrer en dehors de la maison. Oui, non, je ne sais pas. Non, mais ça sert. En fait, la lampe est forcément dans une caisse de la maison, mec. Donc, ce qui est sympa, voilà, c'est que du coup, mon personnage est mort, donc on peut rejouer un autre personnage qui était dans la base, qu'on a trouvé, pour le coup. Et du coup... Mais j'aurais dû prendre... Je suis bête, j'aurais dû prendre une arme, en fait. C'était pas la même à la de tout à l'heure qui était avec moi ? Si, si, c'est... Elle a dû se barrer. Mais en fait, elle était... Non, c'était pas la même. C'est pas la même. Elle était fatiguée. Par contre, je n'ai plus de mission. Tiens-toi. Donne-moi une mission. Donc, je me demande si, en fait, on peut mourir que le nombre de fois qu'on a de personnages dans la base. Ah oui, je pense que c'est ça, oui. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe après ? Tu recommences le jeu, tu penses ? Ça va être un gros game-over. Allez-y. Comme ils ouvrent les portes. À chaque fois, ils défoncent, quoi. Je n'imagine pas le verrou au bout de 10 fois. Eh, tu dors. Eh, tu dors. What's that ? Donc là, tu as accepté une mission, c'est ça ? Tu as bien compris ? Non, mais en fait, j'ai changé pour le remplacer. En fait, pour qu'elle, elle se repose. Et moi, je remplace. Tu arrives ? Ah non, pas du tout. La loose. Pas du tout. Pas du tout, du tout. Il fait une simulation de découverte de Parac. Moi aussi, je t'aime, BigBee. Attends, mais j'essaie de trouver sur Internet comment, mais je ne trouve pas. Mais tu n'avais pas une partie chargée où il y a un peu des trucs qui ne font pas ? Non, ça ne sauvegarde pas ce jeu. Le truc, c'est de recommencer à chaque fois. Nul. Ah, attends, j'ai un truc, là. Ah, j'ai la lampe sorti. Ah, tu peux récupérer les affaires personnels. Elle était où ? Hein ? Elle était où ? Dans une pièce, pas loin de la salle de bain. Elle est n'importe où dans la maison. Ok. Ah oui, elle change d'emplacement, en fait, la lampe. D'accord. Mais ça, c'est vraiment le principe de Slender. Donc là, maintenant, il faut que tu sortes par le portail de la maison. Tu dois te barrer par le portail qui est dans le... Il faut qu'il y a trop loin, là. Voilà. Peut-être. Fais le tour, par la droite. Il faut que tu ailles à l'arrière de la maison et un portail. Ah, voilà, il doit y avoir un portail au fond à gauche, là-bas. Ou quelque part. Oh, il y a quelqu'un. Sérieux ? Tu l'as vu ? J'ai vu un truc. Ce serait trop beau qu'il y ait quelqu'un dans la maison qui te saute dessus. Non, il y avait quelqu'un, là. C'est pas si c'était Slender, ça. Bah, sûrement. Il ne faut pas le regarder, c'est ça ? Non, c'était toi. Ah, la vache, mec, j'ai eu trop peur. Le mélange des deux jeux, c'est assez pique pour moi. Non, il ne faut pas le regarder. S'il est là, tu ne le regardes surtout pas. Vas-y. Ok, un petit tour de toboggan, ça, c'est stylé. Il n'y a pas un portail pour sortir de cette... Par l'arrière de la maison ? C'est pour ça que tu es, en fait. Ouais. En fait, je récupère tous les effets personnels. Ça, c'est important. Vas-y, essaye de passer par là. Si je serai congé. Essaye de sortir par là, Minimat. Désolé, on est dans le jeu. Non, mais oui, tu as raison. Non, parce qu'on a récupéré un petit chien congelé dans un frigo. Non, juste comme ça. Tu as fait chaud un chien congelé dans un frigo ? Oui, regarde. Regarde, c'est une camelote. Ah, c'est stylé. C'est un petit chien congelé. Quelle merde, ce truc. C'est quoi votre mission, en fait ? La merde. Alors, en fait, là, je suis allé chercher les effets personnels. En fait, il a récupéré les effets personnels que j'ai perdus quand je suis devenu un... Quand je suis marrant. Ah, tu as été récupéré. Oh, la vache, mais il est énorme, ton sac. Ouais, mais c'est le sac d'effets personnels. Le monstre sac, quoi. Mon cul, il est énorme ! En fait, on se posait la question de savoir s'il n'était pas plus safe d'attendre le jour pour pouvoir aller faire des missions dans la ville. Sur Slender ? Celui-là ? C'est pas assez lumineux. Mais c'est de la nuit, c'est normal. Mais c'est pour ça que je disais, il faudrait peut-être qu'on attende le jour. Alors, je sais pas s'il y a un moyen d'attendre le jour, tout simplement. Attendre le jour, il faut attendre pour attendre le jour. Il n'y a pas de possibilité. Il y a un moyen de dire, je dors jusqu'à tel moment du jour. Ah, c'est possible, peut-être. Certainement, dans la base. Faut que je retrouve l'escalier, non ? Ah, dégueulasse. Ah, bah voilà, là, il a récupéré encore des gars. Santiago Valkarini. Merci, Santiago. Allez, Santiago, vamos a la casa. Allez, vamos. Si. Santiago Valkarini, toi tu es mon père. Prépare-toi à mourir. Il te refait le scénario, quoi. Mais t'as toujours pas d'armes, vieux ? Non, j'ai pas d'armes. J'aime pas les armes, c'est trop cheap. Tu fais que tes mains avec tes pieds, comme une fiotte. Et il est où, Santiago ? Eh, Sanchez. Santiago, il reste dans sa baraque. Santiago, il est où ? Il n'est pas parti, mais il était du zombie. En fait, il adore Dieu du zombie avec des portes de voiture. Mais ça, c'est le truc le plus cool du jeu, j'ai l'impression. Je remarque que c'est... Et il te suit, ça y est ? Là, c'est bon. Putain, ils sont vraiment pas... Ah non, il faut qu'on fasse une collecte dans la maison. En même temps, tu leur dis, oh, il y a un endroit super sympa avec plein de survivants, je pense qu'à mon avis, tu y es. Tu n'as pas de l'avis d'un item de ton sac ? Alors, j'ai une Kaamelott, des pétards, une fusée, un cocktail, une bombe. Je vais peut-être manger ça. Il y en a qui disent que ça lag, c'est vrai qu'il y a des chutes de framerate assez violentes dans le jeu. Oui, très, très, très violent. C'est vraiment le plus gros point faible du jeu, c'est le framerate qui descend à mort. On lance une petite pub. Ok, alors on lance une toute petite pub dans 30 secondes. On revient après, ça. Non, non, dans 30 secondes, mec. Là, tu pourrais rester 30 secondes comme ça, tu sais. Eh, il y a une mode de baseball, oh, le vateur ! Et où est-ce qu'on trouve cette clé, là ? Peut-être qu'elle est déjà dans la porte. Ah, il disait qu'il y avait une clé à trouver, c'est ça ? Bah, je ne sais pas, il y a une porte qui est fermée, donc je suppose qu'il faut trouver une clé. Et ils disent qu'il faut une clé, ils le disent ou pas ? Attends, attends, il y a une clé, là, il y a une clé, il y a une clé. T'as la clé ? Eh, je suis trop chaud, là, j'ai trouvé la clé. Ça y est, il y a Minimat qui est trop chaud, mec, il est en mode PGM, là, ça y est. Ah, voilà. La porte, elle est unlockée. Ça y est, donc là, tu peux sortir par le portail, c'est ça ? Et là, j'ai une musique un peu trop... un peu... Non, c'est... Attends, tu vas faire pause le temps de la pub, en plus, hein. Au moins, nul. Je vais optimiser avec les pieds. Ouais, c'est vrai que les coups de pieds sont assez lourds. Oh, là, là, ça crie. Ouais, il se bat pas avec les poings, quoi. C'est chaud pour ta gueule, là, Minimat, ou quoi ? En fait, ce jeu... On va dire que là, j'ai trouvé la clé, je suis rentré dans le truc et ça fout dans la chambre. Ce n'est pas du corps à corps avec des poings, mais qu'avec le pied. Oh, je suis en invasion. Minimat, tu vas faire une petite pause, là, tous les jeux s'agitent en même temps, là, ça y est, on a trouvé l'article dans tous les jeux, donc on fait une petite pause. Et on revient juste après. Sauf qu'il n'y a pas de pause, on fait un check-up decay, là. Bon courage, Pierre. Je vais mourir. Merci. Eh, ouais, mec. Bon, voilà, nous voilà de retour après un petit Ginger of Souls. Yeah, Ginger of Souls. Tellement bonne, cette vidéo. Bah, Minimat, vas-y, go, hein, c'est reparti, parce que tu as trouvé la sortie. Ouais, j'ai trouvé la sortie. On va donc switcher sur toi immédiatement pour voir la suite de ton aventure. On essaie d'avancer un petit peu sur le stage de decay. Oh là là, ça charge. On a compris comment faire. On arrive au moment de... Ok, tu as passé le portail. Allez, j'ai parti le portail. Ah ouais, c'est une meuf. Tu es supposé de cette meuf, là. J'en sais rien. Hein ? Il faut croire. Date, temps de chargement. En fait, on ne sait pas quel sexe on est. On ne sait même pas qui on est. C'est vrai qu'on ne te voit pas, oui. Ah ouais, mais normalement... Voilà. Ah, ça y est, c'est parti. On ne sait pas. Ok, GG, mec. Alors, je suis prêt d'un like. Donc là, il faut que tu trouves... Là, maintenant, l'aventure commence pour de vrai. Il faut que tu trouves des pages. Il est vachement doux. Donc, en fait, il va y avoir des points d'intérêt. Et tu peux avoir des pages dans n'importe quel point d'intérêt. Donc là, il faut que tu rentres dans tous les trucs et tout. Voilà, genre là, ce n'est pas une page, ça ? Ah, il y en a une. Ça, c'est quoi, ça ? Je ne sais pas. Ah non, ce n'est pas une page. C'est un prospectus. Ça, ce n'est pas une page non plus. Tu ne peux pas ouvrir. En fait, c'est des fake pages. Ok, on fait le tour. J'aime bien les jeux où il y a des portes, mais tu ne peux pas les ouvrir. C'est toujours pareil. C'est un peu stressant. Au moins, c'est off decay. Tu as une porte, tu peux l'ouvrir. C'est clair. Tu peux tout ouvrir. Tu peux passer par les fenêtres, défoncer les fenêtres. Ah, tu as une lumière, là. Ah non ? Ok, donc, trouve les points d'intérêt. Attention, c'est important. Avec le Slender, il a peur de l'eau, là-dedans. C'est vrai ? Non. Paul qui balance le Slender a peur de l'eau. Je n'y crois pas trop. Ah, là, tu as peut-être une page là-dessus. Oui, bien sûr. Un peu de côté, vas-y. Non, toujours pas. Attention, tu vas te faire bouffer, là. Eh, mec, il va falloir que tu reprennes ta vie, là. Je vais te faire manger la tête. Alors que Pierre continue à jouer à l'eau. Il a peur, il a peur. Regarde, il a peur. Vous aussi, j'ai peur. Attends, j'ai une poupée des pétardons et du café. Désolé, on ne voyait pas sur State of Decay, mais en fait, son personnage a eu peur tout un coup. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Alors, mec, là, si tu n'as pas une page là-dedans, mon vieux, là, je ne comprends pas. Je ne sais même pas à quoi ça ressemble, une page. Une page, c'est une espèce de feuille. En fait, c'est blanc et le truc écrit dessus. C'est une page. Ouais, j'essaie. Ah, là, il y en a une, là. Bim. Voilà, première. Ok, donc, en fait, mec, plus tu vas en avoir, plus le slender va arriver rapidement, en fait. Pour essayer de récupérer ses pages. Plus tu as la chance, tu l'arrives. Et normalement, là, donc ça, c'était un point d'intérêt, donc normalement, tu ne vas en avoir qu'une par point d'intérêt, je pense, logiquement. Donc, il faut que tu trouves d'autres points d'intérêt. Et là, le slender va popper sur ta gueule, et là, c'est là où tu vas chialer. Tu vas mourir. Sur la carte, il y avait une page. Dans la carte. Sur la carte. Ah, sur la carte. Sur quelle carte. Sur quelle carte. Oula, oula, oula. Ah, barre-toi, barre-toi. J'ai vu un truc. C'est un slender, c'est lui. Ah, j'ai compris. Par contre, où je vais maintenant ? Bonne question. Ouais, bah, dans ce sens-là, ouais. Vas-y, avance, hein. Je sais pas pourquoi, je sens qu'il y a caca pas loin de moi. Je sais pas ce qu'il va me dire. Ah ! Je sais pas, ouais. Ils étaient même pas crédibles, je t'entends arriver, quoi. Voilà, il y a une bagnole, là. Ah, bah, prends-la, va-t'en. Ah, il y a une page ! Deux ! Ça, ça commence à d'ailleurs tendu pour ta gueule, là, mec. Alors là, là, ça devient ton axe, ouais. Ouais, ouais, ouais. Attends, mais il bouge vraiment comme un joueur de... De... De Starcraft. De Call of, de Call of. Gauche-droite, gauche-droite. Check le profil. Là, on sent qu'il commence un petit peu à flipper, hein, j'ai l'impression. Attends, j'allais retourner là-bas, si tu me dis qu'il y avait une page, je l'ai pas pris. Attends, ça me va être vu ? Attends, moi, je veux qu'il se fasse péter la tête par... Ah ! Trois ! Trois, attends, là, il y a beaucoup de chance que ça arrive. Allez, je cours. Je regarde pas. Et en plus, il y a le petit son, là, qui commence. Ça, ça, ça ne... Oh, putain ! Ouh, ça tremble, ça tremble. Oh là là ! Ça tremble, ça tremble, barre-toi, 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 barre-toi ! Ouh là là ! Ouh là là ! Ouh là là ! Il fait du bruit bizarre, là. Tu vas mourir, mec. Tu vas carrément crever, là. Il faut encore s'en sortir, je pense. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, t'as eu du bol ! Mec, t'as eu toujours chaud, là. T'as eu du bol. Vas-y, rentre dedans. Par contre, t'as vraiment à courir, courir, là. Non, non, attends, reste un peu dessus, là. Oui, reste dessus, parce que là, ça devient tendaxe pour lui. Oh putain ! Barre-toi, barre-toi, mec. Tu te barres tout de suite. Bataille. Putain, il était en plein de tension. Ouais, il était en méga tension dans le jeu. J'ai pas oublié, moi. Le gars, il fonce entre les arbres, là, sans vraiment réfléchir. Ça fait du bien. Mec, tu sais où t'es, là, ou pas ? Non. Regarde les étoiles, nous, on se repérerait comme ça. Si t'arrives à finir le jeu, mon dieu... Est-ce qu'on peut le laisser en petit pendant qu'on continue notre jeu ? Est-ce que c'est jouable ? On verra. Bon, allez. Nous, on va essayer de survivre, parce que, de l'autre côté, là, c'est un peu compliqué. Combien on a tué de perso depuis le début ? Euh... Deux, je crois. Non, un seul, je crois. Ah, c'est à moitié jouant, là. C'est l'aube. Ouais, ouais, là, c'est l'aube. Ah, putain, mais j'avais des fringues. Par contre, la big b, c'est toujours sombre, hein. Mais... C'est pas nous. Ouais, c'est chaud. Non, on a tué vraiment qu'un seul gars. C'est un mec qui a tourné la tête, tu sais. J'en ai une quatrième. Regardez la horde qu'il y a derrière. Hallucinant. Alors, on annonce quatrième page, du côté de la scène de roue. Ah, mais mec, mais il y en a beaucoup trop. Ça sert à rien de leur tirer dessus. Oh, 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 salveau. Ah, là, mec. Tranquilou. Oh, putain, j'ai mon écranquille. Il est resté à côté du pétard. Ah, ouais. Il brûle pas, là, avec la petite... C'est un pétard, t'as dit ? Quand on voit des pétards sur les autres, Tiens, en fait, c'était une fuite éclairante. Vas-y, mais barre-toi, mais barre-toi, quoi. Attends, attends. Mais arrête, en train de te faire bouffer la nuque. Mec, t'as plus de vie, là. T'es tellement lowlife, là. Elle est courte. T'es à quatre pages minimales, là ? Ouais, je suis à quatre. C'est vraiment des pétards. Ah, j'ai mis des pétards. En fait, les pétards servent à attirer les zombies pour qu'ils tu puits de barrer. Cool, ça. Donc, ça, c'est pratique. Moi, je serais toi, je prendrais la voiture immédiate, moi. Je sais pas si tu te souvenais dans Left 4 Dead, c'est l'équivalent de la petite bombe qui faisait pip, 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 pip. Non, ça, je me souviens. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Non, pas le poteau, il y a un poteau. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Ah oui, il a horde. Ah oui, il a horde. J'arrive, j'ai rien. Carnage incoming. Je ne vois rien. Carnage incoming. Splash. Oh là là, mais t'éclates ta voiture aussi, au passage. On va changer de voiture. Dans Dead Rising, je faisais ça, moi. Une voiture pour un coup. Je crois que j'ai perdu. Allez, rentre. T'es mort, t'es mort, un minima ? Je sais pas, j'ai un écran de chargement, là. Mais, t'as perdu ? Bah, je sais pas. Non. Gros massacre de la horde. Je ne contrôlais plus rien à un moment. Ça veut dire qu'il tapait chaud ? Tu t'es fait choper, t'avais combien de pages ? 5. Ah, beau gars, c'est pas mal, 5 pages. Et ça revient au début du jeu, là ? J'en sais rien. C'est assez pratique, en fait, la voiture. Tu peux bien défoncer de la... C'est plutôt bien. Ouais. Alors là, t'as une mission que tu peux aller faire ouvrir la voie. Je sais pas ce que c'est. Mais tu peux y aller. Est-ce qu'on a réussi une seule mission depuis le début de la mission ? Non, pas du tout. Non. Ok, donc c'est un jeu dans lequel vous pouvez jouer pendant facilement une heure et demie. À chaque fois, ça fait défoncer. Sans faire de l'émission. Je sais pas où je suis, là. Ah, c'était de ça. Ouais, c'est ça. T'es pas encore, en fait, minima ? Ah ouais, en fait, j'ai réussi peut-être. C'est plus cool. Je connais. Vas-y, je vais aller à la maison. La danse du hack. Là, on va essayer de faire une mission. Ouais. Pour avoir des choses. Jusqu'à ce que c'est cet écran, là. T'as tout en même temps, mon gars. T'as la gueule, t'as le... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il y a beaucoup d'or, hein. Donc là, on peut suivre 25 000 aventures en même temps. De la semaine dernière comme de la semaine passée. Donc la tête de minima, plus le zombie, plus nous en train de commenter, c'est assez énorme, ouais. Un caillou. Il se débarre derrière. Regarde l'écran, mon gars, ce qu'il est en train de voir, les gens. Ils ont du slender à l'envers. Ouais, j'ai une petite musique d'ambiance, hein. Il faut nettoyer la zone. Ça va, ça va, ça va être difficile. Mais t'es pas mort, en fait, minima ? Bah, je n'en fais rien, hein. Il faut que j'entends de flamber, il va exploser. Tu vois ? Les choses n'ont pas mal que ce qu'ils se trouvent. Apprécié. Nous devons marcher. Laissez-le. Il y a des petites... Il y a des petites discussions sympas des petites... Ah, t'as trouvé un flingue, ça c'est cool. Par contre, quand il y a beaucoup de zombies, c'est un peu chou, quoi. Et la voiture est toujours en feu. Je te conseille pas de la reprendre. Non. Je vais sauter. On va te voir le retourner. Vous avez le droit aux montages en direct. Tiens, je peux aller voir le... Ville en better. Yes. En tout cas, il est bien prenant, le genre. Tu vois, au final, c'est pas mal. Au final. En fait, t'as beaucoup de choses à... Ça passe le temps, en fait. Pas trop mal, hein. C'est pas un jeu mauvais. Oh, ça salue, c'est pas mal. Regarde, on peut en allumer un iPad. C'est vraiment de la merde. On a touché une table de Texas et là, tu... Allez, défonçage de tête. Donc, on vous le rappelle, là, je vais aller voir les réponses pour trouver les gagnants du concours sur notre page Facebook. Donc, là, il vous reste vraiment plus beaucoup de temps, à mon avis. Les heures sont comptées. Sachant qu'il reste des minutes. Minutes sont comptées. Donc, State of Decay, on se bat. Copier. Voilà. En fait, j'ai pas d'armes, mais t'avais pas trouvé un gun tout à l'heure. Bah, j'ai un gun, mais c'est pas trop utile, en fait. Il a 10 balles, hein. Et en plus, on faisait, c'est pas très pratique. Moi, je veux pas te dire, mais ta tablette, Pierre, elle capte... Ah, parce qu'il est en Wi-Fi, lui, c'est pour ça. Lui, il capte quelque chose, tu vois, pas, toi. Bah, oui, on est dans les... Bah, fou. Alors, est-ce que je peux monter par là ? Il y a un petit problème dans notre base, hein. Good. Good. Yeah. C'est vrai qu'ils ont tapé un super bon voyage, là. Putain, ça va l'amuser pendant des jours et des jours, ça dit lui, je le sens. J'ai des petites flèches qui me disent où aller, là. C'est bon, la petite flèche. Bon, j'arrive pas à utiliser, je n'arrive pas à... Bah, il n'y aura pas de gagnant ce soir, voilà, tiens. Oh, c'est bon, ça ! Ça, c'est ma réserve. Ah, il y a des bats. Ah oui, il y a des bats, il y a des trucs comme ça. Tu peux récupérer. Attends, du coup, ça, je... Je vais me laisser. Et c'est pas trop mal, parce que, sinon, tous les objets que tu ramasses, tu les mets dans ton placard à réserve. Ouais. Et ça te fait gagner de l'influence. Ah, c'est cool, ça. Donc, du coup, les petits objets à la con, les décamelotes, là, c'est utile. Ça sert à gagner de l'influence. Mais j'ai toujours pas gagné de... C'est cool, parce qu'on comprend le jeu au fur et à mesure. Oui, oui, c'est toujours comme ça. De toute façon, dès qu'il y a un jeu qu'on connaît pas très bien, on apprend à l'utiliser au fur et à mesure. Et donc, je vais peut-être aller parler à madame. Mais t'as réussi à remonter le bras de tes troupes un peu, ou pas ? En fait, il faudrait qu'il fasse des missions... En fait, au moins, il faudrait qu'il récupère des ressources pour pouvoir créer... Les ressources, surtout, dans les maisons que tu... Ouais, exactement. Ou faire des missions. Mais il faudrait surtout qu'il arrive à créer une pièce spécifique pour pouvoir... Ouais, une salle de repos, en fait. Une salle de repos, pour les morales de tes troupes. Et du coup, j'ai pas assez de... Donc là, je pense qu'il y a moins de zombies, vu que... Ah, c'est sympa, t'as vu, elle monte dans le pick-up, tranquillou. Pourquoi t'as elle et pas les autres ? Parce qu'en fait, je suis allée la voir et... Viens, on va faire une question. Ah, putain, je suis mort. Ah, il y a un mec qui vient de m'être tué. Oh, t'es pas mort, mec. Mais non, regarde ! Je sais pas, il y avait un zon. Il y a un zombie, il m'a attaqué. C'est pas un zombie, c'est un peu trop sympa. Non, mais là, c'est pas un... Putain, ça fait trop peur, hein. Vas-y, je vais vous, vas-y, je vais vous. Oh, défonçage de zombies. Non, non, c'est de l'autre côté. Là, je dois alimenter les générateurs, là. Sérieux, mais c'est quoi, ce scénario ? Oh, putain ! Oh, tu l'as explosé. Putain, je l'entends avec un brume. Mais en fait, tu meurs ou tu meurs pas ? Non, il meurt pas, mais tout à l'heure, il croit qu'il meurt. Ah, bah là, je suis mort. Regarde le zombie, à ma mère. Ah, bah, voilà. Retry. C'est vrai qu'il avait une... Mais c'était quoi, cette tête de pass-lender, là ? Je sais pas. C'était un zombie ou c'était pas un zombie ? Bah, c'était un zombie, là, plutôt. Ouais, c'est pareil, je suis d'accord. Ouais. Voilà, je suis de retour dans le... Ah, cool. Ah, ok, non, mais t'inquiète, je les ai, là. Donc, on a une bonne réponse, quand même, au moins une que j'ai trouvée. Une creuse de hockey. Allez. Il est content, il a trouvé une creuse de hockey. C'est plutôt bien. Ah, c'est le black, là, de tout à l'heure. Ah, c'est lui, ça, c'est le premier perso qu'on a vu. C'est le premier personnage avec qui on commence le jeu. Alors, je sais pas si c'est aléatoire selon le jeu. Faut pas la tester. J'ai fermé la porte. Ah, tu as fermé la porte. Allez, viens, coquet. Allez, on applaudit. Ah, bah, si, c'est comme... C'est Maria Torres. Maria Torres. C'est qui qu'on a eu tout à l'heure, le nom, toi ? Ah, c'est le gars, Santiago de Révegas. Qui s'est suicidé pendant la puce. C'est Santiago. C'est Santiago. Santiago. C'est Santiago. Désolé, Santiago. T'as perdu. Santiago, en fait, il a essayé de sauver un mec qui s'appelle Santiago. Et il a une horde de zombies qui est arrivée dans la maison. Et il a abandonné Santiago lâchement. Et il a envoyé une cocktail molotov dans la maison qui a tout brûlé. Les zombies et Santiago. Et Santiago l'a insulté. La maison, elle a brûlé aussi ? Non, la maison va brûler, mais l'intérieur a brûlé. Et du coup, Santiago l'a insulté en disant, Bordel, c'est quoi ce truc ? Il a dit ça dans le jeu ? Il est mort. Non, c'est pas ça. Si, si, je t'assure. C'est trop marrant. Ah, si, 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 je t'assure. Tu vois, tu peux pas jouer. C'est pas un mot, il faut pas jouer avec d'autres gens. Mais en fait, c'est marrant. C'est vraiment un mélange entre DZ, mais en plus arcade, et un peu moins bien fait, Et Dead Island, où t'as un système de missions T'as des missions autour de l'endroit où tu apparaît. Sauf que, bon, Dead Island, évidemment, c'est un jeu où tu passes d'endroit à d'endroit, alors que là, tu dois vraiment gérer ici ta base. Ouais, c'est vrai. Mais enfin, tu te balades quand même. T'avais une base aussi dans Dead Island. Tu pouvais te faire attaquer dans cette base-là. Oui, effectivement. Les missions que tu faisais attaquer, tu te fais barrer. Mais disons que l'objectif, c'était vraiment d'augmenter, de partir de région en région. Je sais pas si tu te souviens. Et puis surtout, il y avait un truc qui était super cool dans Dead Island, où tu pouvais la jouer à quatre. Et ça, c'était vraiment top. Il y a des mecs qui te rejoignaient des fois sur la live, t'avais pas trop envie, mais je sais pas. Moi, j'ai eu des problèmes, je voulais pas qu'ils reviennent et qu'ils viennent m'aider, mais ils venaient m'aider quand même. Oui, oui, je me souviens de ça. T'as envie de dire fuck, quoi. Et c'était ça qui était vraiment le plus cool dans Dead Island. Ici, le problème, c'est que c'est que des jeux solo. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas de multi. Alors bon, c'est vrai que c'est que 1800 points, on va pas d'entendre. Oh, pida ! Ah, les zombies ! Je me demandais, mais bon, un multi, ça te t'intéresse. C'était pas cool, ça. Par des serveurs, en plus. Ouais. Et bon, avec le Big Xbox Live, j'ai quoi faire, tu sais pas. C'est vrai que un multi, ça aurait été un gros plus. En plus, tu peux changer de personnage, tu peux... Enfin, tu vois, il y avait moyen de faire un bon multi. Ouais, de demander à tes potes de venir jouer avec toi. Carrément, en plus, vraiment, tu t'éclates. C'est vraiment rigolo, quoi. Ça, c'est vraiment le gros, gros, gros point faible du jeu. C'est la multi, il n'y a pas de multi, quoi. C'est dommage, parce qu'on arrive vraiment plus éclaté à faire des choses marrantes. Après, les jeux XV, là, je trouve qu'ils sont là pour avoir, si ça marche, une deuxième version plus tard, où là, c'est un vrai jeu sur une petite galette et on aura... Donc, la question est de savoir, est-ce qu'ils sortent au bon moment ? Parce que des jeux de zombies, quand même, on a un peu que ça en ce moment. J'ai encore perdu. T'es vraiment au minima ? Ouais, je sais pas, mais je comprends pas, en fait. Viens sur le plateau, minima, viens nous raconter ton aventure. Parce que t'en as assez donné. Ouais, ouais, est-ce qu'il sort au bon moment, c'est vrai ? Pauvre Todd, quoi. Je pense que c'est maintenant que c'est à la mode et on aura marre après. Les gens auront peut-être marre après, quoi. Alors que les gens acceptent d'en bouffer pas mal, en ce moment. Ça fait un moment, quand même, que la mode du zombie est là et qu'elle n'est pas encore prête de disparaître, là. C'est vrai. On a des jeux comme The Last of Us, là, qui est encore du zombie, mais qui fait un énorme carton. Walking Dead, l'année dernière, en jeu d'aventure, qui a également fait un carton. Je pense que là, les producteurs, les développeurs vont continuer à nous faire bouffer du zombie, là, pendant un grand moment. State of K et State of TK, ils étaient encore un exemple de dire, on va encore mettre du zombie. Donc, je pense que la mode du zombie n'est pas encore prête d'être passée. Mais à mon avis, ils en profitent pour surfer sur une vague qui fonctionne. Donc, tant que ça fonctionne, pourquoi ils s'arrêteraient d'en faire ? C'est vrai. C'est vrai. Surtout, c'est quand même continuer et accélérer avec The Walking Dead en série, en comics et en jeu qui cartonne un peu partout. Parce que c'est dur de faire sa place, on va dire, maintenant. C'est vraiment très, très difficile. Alors après, sur ce jeu, il y avait des atouts à faire valoir. Il y a pas mal de bonnes intentions, pas mal de bonnes choses. Oui. Mais comme on disait, il manque... La gestion de la base, la gestion des personnages avec qui tu joues, les missions qui sont sympas, la carte qui est énorme. Oui, la carte qui est énorme. Et puis le petit prix. Le petit prix, c'est vrai. Mais il y a des problèmes de... Bah voilà, graphiquement, c'est pas incroyable, même si ça reste potable. Clairement potable, moi, je trouve. C'est bon, c'est pas ouf, mais ça va, ça passe. On a vu des jeux plus dégueux que ça. Bon, après, il y a des problèmes, pas mal de petits bugs, des ralentissements, des choses comme ça. C'est plus au niveau technique, en fait, où ils sont un peu en dessous. Parce qu'au niveau de l'intention, au niveau des possibilités... Ils auraient juste un tout petit peu plus de moyens, coutillement, et je pense qu'on aurait pu avoir un bon petit jeu de zombies bien marrant. Comme un Dead Rising, mais avec une vraie gestion de base et de communauté. Et un petit multi, en plus. Ah, le multi, ça aurait vraiment été top. Ah, un petit multi, en plus. Par contre, on n'a pas dit, il n'est que sur Xbox 360. Il me semble que oui. C'est une exclu, alors. Alors, il faut regarder, mais il me semble que oui. C'est vrai que moi, je ne l'ai pas vu sur le PSN. Je pense qu'on est sur PC, pas du tout. Je vais te lire ça tout de suite. Je ne pense pas que ça soit sur PC. Donc ça, c'est une mission. Non, on est en pleine mission. Ça y est, on vient de commencer la première mission. Ça doit être à peu près la première mission. C'est donc la fin de... Non, c'est pas la première, on en a fait d'autres avant. Avec des magnifiques cinématiques. Mais regardez, voyez les graphismes et les animations, c'est quand même digne d'un MMO. Moi, je me rappelle avoir vu ce genre d'animation et de graphisme sur The Secret World. Pour les missions, voilà, ils parlaient de la même manière, et ils bougeaient de la même manière, quoi. Donc quand même, de le comparer à un MMO qui est quand même vachement plus vaste et vachement plus gros, c'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Et surtout, The Secret World est un free-to-play. Donc on peut y jouer de fantose. C'est pas la même ambiance. C'est pas la même ambiance, c'est vrai. Et surtout, il n'y a pas de gestion de base. Apparemment, il est sur PC aussi. Également sur PC. Alors là, il risque vraiment pas beaucoup de faire sa place. D'après mes sources. Qui sont les mêmes sources que tout le monde. Oula, j'ai l'impression qu'il y a une bonne réponse pour le monde. Bon, alors dans les réponses, donc il y a celui qui a donné la bonne réponse. Oui, qui a gagné, alors, du coup. GG à lui. Alors, le gagnant, nous avons Édouard Ternicienne-Calisse. Donc la réponse, c'était « Bonne chance et prenez plaisir ». C'est une traduction littérale de GLHF, tu vois. C'est gentil, quand même. Moi, je pensais que c'était une insulte, ouais. Mais ouais, un petit truc. Dordelle de cul de bouille ou un truc comme ça. C'est la traduction très fidèle qu'on peut faire de GLHF, là. C'est « Bonne chance et prenez plaisir ». Voilà, c'est le petit BCPP de début de partie qui fait plaisir. Et voilà. Bonne chance, on a pas mal qui ont trouvé. Bonne chance. C'est le petit GG. Il a perdu du moral. Et regardez, regardez, il se recrevit sur lui. Et regardez, il fait une crise d'épilepsie. Il fait une crise d'épilepsie. Il fait une crise d'épilepsie. Il va faire un bouffé. Il va se repousser. Mais aidez-le. Ah, c'est quoi ce flic qui vient de l'aider ? Le flic qui vient l'aider. Mais ouais, il était dans la mission. Il avait fait la crise d'épilepsie. Il est en train de le faire se repousser. Regardez, il fera se repousser. Oh là là. C'est énorme. C'est énorme. Là, le flic, il est bon, moi. Bah oui, il fallait des médicaments. En fait, on se marre carrément avec ce jeu, les mecs. Hein ? C'est un jeu de LOL, en fait. Elle est disparue dans le sol. Ouais, ça c'est un problème de clipping. Ouais, non, on s'éclate parce qu'on est calme. Elle sort par la fenêtre. Elle essaie de la péter alors qu'il n'y a plus tout à l'heure. Mais est-ce que quand t'es tout seul devant ta console et toi à jouer, au bout d'un moment, je pense que tu te marres, je sais pas. Je sais pas si ça te met bien le lien avec tes potes, là, autour de la télé. Moi, je pense que t'essayes de faire le jeu en sérieux. Et je pense qu'en sérieux, ça peut passer quand même aussi. Si tu fais abstraction des problèmes techniques, on va vraiment faire abstraction des problèmes techniques. C'est sûr qu'ils sont... Mais regarde, tu serais là avec tes potes et tu enverrais valdinguer ton pote. Ouais, bien sûr. Ou tu enverrais des coquelets monotov dans la maison alors que ton pote était dedans. Franchement, tu tapais des barres de bière, quoi. C'est sûr, c'est clair. Totalement. Mais totalement. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment dommage, quoi. C'est vrai que ça me manque. Les voitures que tu exploses sont sauvegardées et tout, ça, c'est pas vrai. Du coup, j'ai vraiment envie de prendre une manette et de jouer avec toi, quoi. Ouais, de venir un problème. Faire du cup, là, faire du cup. Du coup, trop bien. J'ai vraiment... Ça me donne vraiment envie. Ça, c'est vrai. Bon, alors, pour l'autre gagnant, on va essayer de le décider en live. Alors, je vais vous dire des réponses. Donne-nous des réponses, comme ça. Ouais. Allez, les limiter. Il y a qui donne une réponse vénère, c'est « Bordel, crève et prends du plaisir. » Ouais, mais... OK. « Bide, cul, poil, pubien. » Bon, ça, c'est la réponse. Pas moi. Voilà, voilà, c'était la réponse. Mais bon, dans une partie de C2, il faut que vous avez un petit sens, quand même. Il y a « Bonne chance, petite pute. » Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est... C'est ce qu'on aime. Euh... Ah, ben voilà. Ça, ça ne veut absolument rien dire. C'est qu'il y a des mages. Mais les mots étaient bien choisis. Euh... « Bonne chance, petite pute, j'ai eu deux fois. » « Big Cheat Protoss Player, ouais. » « Bonne chatte, les Poudi Poudi. » « Poudi Poudi. » « Chica, Poudi. » « La... » C'est vrai, c'est quoi ? « Le cake. » « Bon cul pour partout. » « Bon cul pour partout. » « Bon cul pour partout. » « Ouais, mais ça, c'est un peu violent, ça. » « Ouais, un peu trop violent. » « C'est le stagiaire. » « Bon courage pour partir. » « Bonne chance et prendre du plaisir. » Ah, il n'était pas loin, dommage. « Bonne castration, pauvre perdant. » « Bonne chance, petit parasite. » « Blouson en cuir pour les pauvres. » Ah, OK. Ah, mais Thibaut, il a déjà gagné. « Moi j'aime bien le Bonne chance, par pas. » « Ah, c'est pas mal, ça. » « C'est qui, je ne l'ai pas vu. » « Jérôme avec... » « Cahuzac. » « Jérôme, Cahuzac. » « Bonne chance, plaques-pied. » « Plaques-pied. » « Bonne cuite pour le peuple. » « Je ne l'ai pas trouvé, celui-là. » « Je lui cherche. » « Jérôme, c'est un jeune garçon du sud de la France. » « Qui aime autant bécariat que les groupiens. » « Et jérôme, c'est des dieux et des comédies. » « Le mec, ils ont été voir son profil. » « Attends, je vais le voir. » « Balloncha vite par la porte. » « Qu'est-ce qu'il aime, Jérôme Giraud ? » « Il aime les cornichons. » « Il aime les cornichons, mais qu'est-ce que c'est que les profils, les gars ? » « Il y a une crosse de cricket que je n'ai pas encore utilisée. » « Ah mais non, tu ne dois plus l'avoir. » « Allez ! » « Je ne vois pas tout ce qu'il aime, moi. » « C'est un énorme coup droit, là. » « Magnifique swing. » « Il aime McAlma. » « C'est un truc de la tissu. » « Pour le feu. » « Donc là, en fait, je vais récupérer, mais... » « Oh, la clavicule qui saute. » « Joli, beau jeu, beau jeu. » « Bon, allez. » « Bonne chance, je pleure pas. » « Allez, on va le mettre gagnant. » « Moi, j'aime bien. » « Apparemment, il était assez d'accord dans la régie. » « Donc, c'est Jérôme Giraud qui remporte la deuxième oreillette PS3. » « J'espère que tu as une PS3, mec. » « Putain, il a GG comme initial. » « T'étais pas obligé de jouer. » « GG comme initial. » « Il a GG comme initial, ouais. » « Ouais, c'est vrai. » « Putain, mais tu réfléchis à des trucs pires, des fois, tu m'impressionneras toujours. » « Ça va, il bug, des fois. » « Jérôme, c'est pas agi, normalement ? » « Non. » « Non, c'est... » « Ah ouais, le mec. » « Ah ouais, je dis rien. » « Ah, mon gars, je dis rien. » « Je fais ouais. » « Oui, c'est crème. » « Alors, Guérôme, tu as donc gagné la deuxième oreillette. » « Félicitations. » « Donc, balancez-nous vos adresses sur notre Facebook et on vous enverra tout ça. » « Voili, voilu. » « Et toi, rapidement, vu que c'est la fin de l'émission, qu'est-ce que t'en as pensé du jeu ? » « Malgré que t'as passé une demi-heure à trouver la clé. » « Ouais, j'ai eu une demi-heure à trouver la clé. » « Ça, c'est un peu très strange. » « On l'avait pas, ce problème-là, dans le premier Slender. » « On est arrivé direct avec le truc et peut-être que t'es plus facilement dans l'ambiance au tout début. » « Ça, c'est le passage chiant, en fait. » « Mais c'était nul. Il y avait rien qui faisait peur. » « À partir du moment où j'ai trouvé la clé et que je suis parti, là, j'ai trouvé des cartes et tout. » « C'est ça. C'est le moment où... » « Et là, j'avais de la musique dans les oreilles qui faisait peur. » « En fait, t'étais quand même un peu oppressé. » « Il y avait quelqu'un qui allait derrière moi, qui me faisait bouger. » « Ça, c'est l'effet de pierre, ça. » « J'en avais trouvé trois et que ça allait pas bien. » « J'avais l'écran qui tremblait. » « Ouais, c'était bien sympa. » « Ok, ok. » « Ok, ça marche. » « Donc là, il y a toute la région qui va débarquer pour chanter le joie anniversaire. » « On va finir l'émission là-dessus. » « J'espère que ça vous fait plaisir. » « J'espère que... » « Ah, Kichaud, tu es heureux. » « Ouuuh ! » « It's a Keyless show. » « En tout cas, je vous conseille, moi, ce petit jeu-là. » « Il coûte pas cher. » « Franchement, au final, plutôt sympa. » « Ouais, non, mais au final, c'est plutôt sympa parce que... » « En fait, il aurait été genre à plus de 20 euros, en fait. » « Ouais, ça aurait été en plus. » « Évidemment. » « Évidemment. » « It's so cute. » « Ah... » « Oui, donc Alpha et Sansou qui arrivent après la petite chorégraphie de Bigby. » « Qui va nous faire une... » « Et d'ailleurs, qui vont jouer au jeu qu'Ibisoft a présenté à l'E3, avec le château. » « The Might... » « The Heavy Might... » « Ouais, c'est pas l'hévi. » « Epic Loot. » « Epic Loot. » « The Mighty West, c'est Epic Loot. » « C'est aussi le sexe de Bigby. » « Ils sont bravettes. » « Donc là, tu vas chanter ? » « Allez. » « On t'entends. » « Bien qu'il y a aussi. » « Cheeeeeeeer. » « On entend pas ! » « Stagiaire ! » « A bravettes. 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 » « Faut que tu chantes, lui, là. » « WW... » « WW... » « WW... » « C'est quoi ? » « C'est l'anniversaire, ça ? » « C'est l'anniversaire de Canada ? » « Ouais. » « Mais c'est quoi qu'on fait ? » « Tu vas entendre par. » « Happy Birthday ! » « Happy Birthday, Akisho ! » « Happy Birthday to you ! » « Happy Birthday to you ! » « Happy Birthday to you, Akisho ! » « Happy Birthday to you ! » « Petit message personnel. » « Gingers have souls. » « Gingers have souls ! » « I'm not sure, I'm not sure. » « Tiens, je te rends ton micro. » « Tout le monde sait que c'est faux ! » « Voilà, je récupère mon petit micro. » « Bon, voilà, écoute. » « Akisho, attention à toi. » « Là, c'est le cadeau. » « On pouvait pas faire mieux, je crois. » « T'as jamais rien gagné. » « Mais là, c'est... » « Pour toi, dans ton cœur. » « Voilà. » « Big up ! » « Big up ! » « Bon, merci à vous deux, en tout cas, d'être venus. » « Merci à toi d'avoir pu tester ce Slender. » « Oui. » « Qui... » « Alors, t'es plutôt content ou pas ? » « Oui, mais j'ai eu que 5 minutes où il y avait vraiment de l'action. » « En fait, le problème de ce Slender, c'est que t'as trop de temps. » « Oui. » « Tu cherches des trucs et pas assez de temps où tu flippes. » « Mais c'est ça. » « Ça fait monter totalement la pression. » « Mais quand t'es dedans, vraiment quand t'es dedans, parce que là, on était autour et tout... » « On peut te parler, exemple. » « Mais quand t'es dedans, dans le noir, il n'y a personne qui te parle. » « Mais t'es vraiment... » « T'as une montée de tension au fur et à mesure. » « Tu sais que tu vas crever, donc tu le fais jamais. » « Tu sais que tu vas flipper, tu vas mourir de peur. » « Tu fais en voile de nuit, tu fais « Ouais, quoi, attends, je joue là. » « Tu fais rien d'horage, mais je vais jouer à Slender. » « Du coup, t'as cette montée de pression et quand Slender arrive, là, tu paniques totalement. » « C'est tout quand il pop devant toi. » « Tu prends vraiment ton kiff. » « C'est pour ça que t'as pas voulu le faire, d'ailleurs. » « Non. » « Mais j'avoue qu'avec tous les joueurs qui m'auraient parlé, je pense que j'aurais pas flippé comme je l'ai pu flipper. » « On a fait exceptionnement où on flippait vraiment. » « Je pense que le premier était vraiment plus flippant. » « Ça nous a permis de vraiment être sûr que le premier était plus flippant. » « Les choses simples. » « Il est beaucoup plus flippant, au final. » « Merci à toi, Chouam, d'être venu. C'était cool. » « Moi, je reviens quand vous voulez. » « Je ne manquerai pas de te contacter. » « C'est super bien marré. » « Le jeu prêtait était bien... » « Finalement, on s'est bien marré. » « Je pensais qu'on allait juste parler 2-3 mots et dire, « Ok, c'est bon, il est trop nain. » « Finalement, on s'est plutôt bien marré. » « C'était des jeux comme ça, on peut bien marrer. » « Et conclusion, il manque du multi. » « Sinon, c'est un jeu qui est plutôt fait. » « Oui, mais sinon, ça va. » « Pour 1800 points, franchement, c'est super correct. » « Voilà. » « On va voir l'antenne. » « Merci Pierre. » « Merci Paul. » « Merci Paul. » « Merci à tous. » « A la semaine prochaine. » « A plus tout le monde. » « Merci à tous. »